Tu l'as vu un peu partout, une trentaine d'incidents impliquant des appareils Boeing ont été signalés depuis le début de l'année. Tout ça largement rapporté par la presse et sur les réseaux sociaux. Des lanceurs d'alerte ont été entendus par les autorités américaines et deux sont décédés récemment. En juin, Boeing a présenté ses excuses et a reconnu une situation grave. Cette mauvaise passe pour le constructeur américain, elle a commencé en 2018 et 2019 avec le crash de deux Boeing 737 Max qui ont entraîné la suspension de cet appareil pendant près de deux ans. Mais depuis, le 737 Max a connu d'autres incidents et deux autres modèles, le 777 et le 787, sont également mis en cause. La FAA, l'agence américaine de l'aviation civile, a alors lancé une enquête sur ces trois appareils. Résultat, l'avionneur qui opère 10 000 avions de ligne contre 12 000 chez son concurrent Airbus a vu certains de ses appareils maintenus au sol et a remis le 30 mai dernier un plan d'action au régulateur américain. Malgré ces mesures, certains passagers sont devenus frileux à l'idée de monter à bord d'un Boeing. Alors qu'est-ce qui se passe chez Boeing ? Où en est l'enquête des autorités ? Doit-on remettre en question la sécurité de tous ces appareils ? Ou est-ce que d'autres facteurs n'ont pas été pris en compte ? Comme la maintenance des compagnies, les erreurs humaines ou les conditions météo ? Je fais le point pour toi. Fondé en 1916, Boeing, c'est le mastodonte de l'aviation civile qui opère des milliers de vols par an depuis des décennies de transport de masse. Et avec finalement très peu d'accidents graves. Pourquoi ? Parce que les pilotes font très bien leur métier. Et puis aussi parce que les nouveaux avions sont infiniment plus performants qu'avant. Des avions réputés fiables à la pointe de la technologie. Mais les derniers incidents aériens ont abîmé la réputation du constructeur aéronautique. Une réputation déjà mise à mal depuis 2018, lorsqu'un Boeing 737 Max s'écrase après son décollage de Jakarta et fait 189 morts. Cinq mois plus tard, un autre crash survient cette fois en Éthiopie. 157 passagers et membres d'équipage perdent la vie. La cause de ces deux drames ? Le système anti-décrochage du 737 Max appelé M-Case. C'est un logiciel capable de prendre le contrôle de l'appareil pour empêcher une perte de portance. En 2020, un rapport du Congrès américain confirmera une anomalie de ce système qui a fait piquer l'avion. Aujourd'hui, les uns après les autres, plusieurs pays ont fermé leurs espaces aériens au Boeing 737 Max. Une situation inédite dans l'histoire de l'aviation civile. Deux jours après le crash d'Ethiopian Airlines et cinq mois après celui de Lion Airlines en Indonésie. A l'époque, ces accidents poussent les pays européens, dont la Suisse, mais aussi la Chine, l'Inde ou encore le Canada, à interdire de vol l'appareil. Aux Etats-Unis, le président lui-même cloue au sol les 737 Max. Il faudra attendre 20 mois et des modifications techniques pour que le 737 Max vole à nouveau. Mais depuis le début de l'année, d'autres incidents impliquaient cet appareil et d'autres modèles de Boeing. Le 5 janvier dernier, une porte d'un 737 Max opérée par Alaska Airlines se décroche en vol. Dans la foulée, le régulateur américain ordonne l'inspection et le maintien au sol de 171 Boeing 737 Max. Moteur en feu, décrochage d'une roue ou sortie de piste, d'autres incidents sur des appareils Boeing se sont enchaînés. Un 787 et un 777, malmenés par de fortes turbulences, feront respectivement 50 blessés et 1 mort. A la mi-avril, 4 lanceurs d'alerte, dont des employés anciens et actuels de Boeing, ont témoigné devant le Sénat américain et ont accusé l'avionneur d'avoir menacé un ingénieur et d'avoir ignoré des alertes. Ces lanceurs d'alerte, comme d'autres experts, ont pointé du doigt plusieurs défauts, notamment des trous mal percés dans des cloisons de pressurisation sur certaines configurations du 737 Max. Ils ont aussi remis en question la durabilité des 787 et les nouvelles procédures d'assemblage des 777. D'après eux, Boeing a imposé au fil des années des objectifs de rentabilité plus exigeants au détriment de la conception et des contrôles qualité des appareils. Ensuite, l'entreprise, comme d'autres constructeurs, aurait rencontré des difficultés à recruter des ingénieurs qualifiés. Deux autres lanceurs d'alerte ont engagé des poursuites contre Boeing et sont décédés en avril et en mai dernier. John Barnett, ancien employé de l'avionneur, et Joshua Dean, ancien technicien d'un sous-traitant. D'après les autorités, John Barnett s'est suicidé et Joshua Dean est mort d'une infection bactérienne, deux décès proches qui ont alimenté les thèses complotistes. Placé sous tutelle par les autorités, Boeing planche désormais sur son plan d'action remis à l'AFA le 30 mai dernier. Depuis l'incident d'Alaska Airlines, le régulateur américain a lancé une enquête sur les 737 MAX et a identifié des problèmes de non-conformité. Un rapport préliminaire de l'Agence de sécurité des transports confirme que plusieurs boulons d'attache de la porte manquaient. Les autorités ont aussi ouvert une enquête sur les 777 et les 787. En juillet, le ministère américain de la Justice devra trancher et décider de lancer ou non des poursuites pénales. Si pour les 777 et les 787, Boeing a dénoncé en avril des accusations infondées ou inexactes, l'entreprise a reconnu des erreurs pour les 737 MAX après l'incident d'Alaska Airlines. L'avionneur a déclaré que deux trous pourraient ne pas avoir été percés exactement selon ses spécifications. Dans un communiqué publié le 26 janvier dernier, il assure que l'objectif de long terme porte sur l'amélioration de la qualité et que 10 000 salariés ont arrêté leur travail sur la chaîne de production du 737 MAX pour se reconcentrer sur la sécurité et discuter des manières d'améliorer les pratiques de l'entreprise. Nous allons aborder cette affaire avec une transparence totale à chaque étape. Boeing a également annoncé le départ de son PDG Dev Calloon à la fin de l'année et sa coopération avec le régulateur qui poursuit ses enquêtes. Malgré ces déboires, pendant des mois, des experts et pilotes de ligne ont appelé à relativiser. D'après eux, maintenant que Boeing est sous surveillance, ils considèrent que leurs appareils en vol sont fiables. Ils rappellent aussi qu'il y a eu pas mal d'amalgames sur les causes de certains incidents aériens. En effet, il faut distinguer plusieurs facteurs, notamment les erreurs de conception ou de fabrication. Par exemple, la responsabilité de l'incident du 5 janvier sur un 737 MAX de la compagnie Alaska Airlines pourrait être imputée à Spirit Aérosystem, un sous-traitant. Ensuite, il y a la maintenance effectuée par les compagnies aériennes. C'est un facteur qui est à l'étude dans le cas du vol de la United Airlines qui a perdu une roue au décollage le 8 mars dernier. Il y a aussi les erreurs de pilotage qui peuvent expliquer certaines sorties de pistes. Ou encore les causes externes comme la météo, responsables de fortes turbulences, qui ont fait un mort sur le vol de Singapour Airlines le 21 mai dernier. Ensuite, il faut noter que tout incident à bord d'un Boeing fait l'objet d'une forte attention des médias et des réseaux sociaux. Chaque année, on compte des milliers d'incidents aériens et tous les constructeurs sont concernés. Depuis le début de l'année, une quinzaine d'incidents impliquant des appareils Airbus ont été signalés aux autorités. Rappelons aussi que toutes les compagnies aériennes ne sont pas concernées. Par exemple, pour le 737 MAX, seules certaines configurations sont remises en cause, mais les Boeing opérants en Europe ne disposent pas de ces configurations et peuvent continuer à opérer normalement, d'après l'Agence européenne de sécurité aérienne. Et si certaines compagnies ont dû clouer au sol des appareils soupçonnés d'être défaillants, la compagnie aérienne suisse a déclaré en avril dernier que ses Boeing 777 n'étaient pas concernés. Le 777 n'est pas concerné par ces problèmes. C'est pourquoi nous continuons à opérer avec ces avions en toute confiance et je suis également optimiste quant au fait que Boeing apprendra de ses erreurs et prendra les bonnes décisions. Le 18 juin dernier, le PDG de Boeing a présenté ses excuses. Devant une commission d'enquête du Sénat américain, Dave Callum a reconnu la gravité de la situation. Je comprends la gravité de Boeing's rôle en upholding l'intégrité de l'aeropédie de l'amération de l'avenir en notre industrie. Nous regrettons l'impact de l'inflation d'un avalé 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 d'un avalé. Quelques jours plus tôt, Boeing a signalé que des fixations internes au fuselage de plusieurs 787 en attente de livraison n'avaient pas été correctement serrées, un défaut qui n'affecte pas les avions en opération, d'après l'avionneur. L'AFA a assuré enquêter sur tous les signalements et n'autorise pas encore la reprise de la production des 737 MAX. Elle prévoit des réunions hebdomadaires et des échanges trimestriels entre les dirigeants de Boeing et le régulateur dans les prochains mois. De son côté, l'Agence européenne de sécurité aérienne suit de presse ses enquêtes et considère que la situation est sous contrôle. Enfin, les déboires de Boeing auront un impact sur le trafic aérien. Avec cette mise sous tutelle de l'avionneur par les autorités et les problèmes de moteur identifiés récemment sur des appareils Airbus, les compagnies aériennes manquent d'avions. Résultat, avec 19% d'appareils en moins, elles revoient leurs plans pour cet été. Ryanair a annoncé des ajustements sur une dizaine de lignes et prévoit de transporter 5 millions de passagers de moins sur l'année qu'initialement prévu. En non-courrier, American Airlines va aussi supprimer plusieurs liaisons transatlantiques à partir du second semestre 2024. Et tout ça aura aussi un impact sur les prix des billets. Les compagnies aériennes pourraient revoir à la hausse le tarif de certaines liaisons. Ryanair a déjà annoncé une hausse des prix de 5 à 10% cet été. J'espère que ce reportage t'a un peu éclairé sur le sujet. N'hésite pas à commenter, liker, partager et abonne-toi à notre chaîne.